2003 est une année assez particulière pour Bionicle, puisqu'elle se verra être divisée en deux arcs narratifs distincts, se matérialisant par la sortie de deux vagues de sets représentant les antagonistes de l'histoire. Pour la première et unique fois de l'histoire de la saga, aucune équipe de héros ne sortira cette année-là. Mais surtout, 2003 verra l'arrivée du premier film d'animation Bionicle racontant l'histoire du masque de lumière. Après avoir neutralisé les Borok en emprisonnant les reines Barag, les Toa se séparèrent, regagnant chacun un endroit différent de Matanui. Mais pendant que la paix semblait enfin régner sur l'île, six nouveaux Borok venaient de s'éveiller. Ils étaient animés par un seul et unique but, libérer leur souveraine, les Barag. Pour ce faire, il leur fallait récupérer six artefacts, six symboles gravés dans une pierre carrée, chacun liés aux éléments des Toa Nuva. Ces six nouvelles variantes de Borok, appelées Borokkal, récupérèrent donc les six symboles Nuva, ce qui eut pour conséquence de retirer tous les pouvoirs élémentaires des Toa. Désormais démunis, Tahu pris l'initiative de parcourir Matanui à la recherche de ses semblables. C'est une fois réunis qu'ils constatèrent être tous dans la même situation délicate. Certains semblaient plus affectés que d'autres, comme c'était le cas de ce pauvre Poatu, qui se retrouva avec de multiples railles bovins, littéralement aimantées à son corps. C'était en fait une conséquence du pouvoir de Galokkal, le Borok bleu. Car en réalité, chacune de ces créatures maîtrisait un élément différent des Toa. Galok, le bleu, possédait donc le pouvoir du magnétisme. Le Borokkal rouge, quant à lui, maîtrisait l'électricité. Pour le vert, c'était le vide, le marron, le plasma, le noir, la gravité, et enfin pour le blanc, c'était le son. Après avoir affronté les Borokkal une première fois, sans véritable succès, les Toa décidèrent alors de se séparer à nouveau, mais cette fois-ci dans un but bien précis. Il leur fallait désormais collecter de nouveaux masques Kanui, afin de compenser leur absence de pouvoirs élémentaires. Turaga Vakama avait d'ailleurs confié à Tahu le Kanui Vahi, le légendaire masque du temps, à utiliser selon lui seulement en cas d'extrême nécessité. Sur le chemin pour récupérer les masques de pouvoir, les Toa durent bien sûr se confronter aux Borokkal, qui avaient toujours pour objectif de réveiller les reines Barag. Poussés dans leur dernier retranchement, Galiléwa et Kopaka n'eurent d'autre choix que de fusionner, comme ils l'avaient fait lors de leur dernier affrontement contre les Barag. Seulement cette fois-ci, les Borokkal y étaient préparés, et ils fusionnèrent à leur tour afin de pouvoir rivaliser avec leur adversaire. Au terme d'un combat serré, le Toa Keita, issu de la fusion, parvint à neutraliser l'amalgame de Borokkal en retirant le crâna qui le maintenait en vie. Mais une voix y résonna à cet instant. Les Borokkal se riaient d'eux, car au même moment, le reste du groupe venait de trouver l'emplacement des Barag. Les Toa n'eurent d'autre choix que de se rendre à nouveau au repère des reines Borok, pour empêcher la catastrophe de se produire. Sur place, les Barag étaient tout juste sur le point d'être libérés. Les Borokkal n'avaient plus qu'à réunir les symboles Nuva sous leur champ de force protecteur qui les rendait difficilement atteignables, et s'en était terminé. La victoire des Borokkal semblait alors proche et inévitable. Quand soudain, Tahu pris la décision de se servir du Kanoi Vahi, le masque du temps. Le porter à son visage eut pour effet immédiat de geler le temps du côté des Borokkal. L'instant fut relativement court, mais tout juste suffisant pour permettre aux Toa d'allier leur pouvoir en les dirigeant en direction des symboles Nuva qui se trouvaient tout près des Borokkal. L'énergie condensée fut si grande qu'ils furent immédiatement affectés. L'électricité du Borokkal rouge surchargea, et il se retrouva piégé dans son propre champ électrique. Le vert fut propulsé dans le ciel, traversant le plafond à cause de ses pouvoirs de vide. Le blanc fut piégé dans un champ sonore qui le désintégra. Le bleu se fit déchiqueter par son propre magnétisme. Le marron fit fondre le sol sous lui avec du plasma. Les propres pouvoirs de gravité du Borokkal noir le firent imploser. Les Toa récupérèrent leur pouvoir, tandis que l'île de Matanui venait à nouveau d'être sauvée. Vous vous rappelez peut-être de Takua, ce jeune et courageux Matan qui avait déjà fait ses preuves lors de précédents événements. L'histoire du masque de lumière est étroitement liée au destin de Takua ainsi qu'à son ami Jaler. Takua étant particulièrement curieux et téméraire, il n'était pas rare de le voir s'aventurer dans les coins les plus mystérieux de l'île de Matanui, et bien sûr toujours en y traînant son ami Jaler de gré ou de force. C'est à l'occasion de l'une de ces aventures improvisées que notre duo tomba un jour sur une étrange pierre taillée qui se révéla renfermée en son sein, un masque doré. Au vu de sa beauté, il était évident que ce dernier était d'une importance et d'une valeur primordiale. Takua savait alors qu'il se devait de le ramener au village, ce qui ne fut pas une mince affaire étant à cet instant entouré de lave. Il fut fort heureusement sauvé par Toa Tahu qui patrouillait non loin d'ici. Une fois de retour en ville, Takua et Jaler n'eut guère le temps d'admirer leur nouvelle trouvaille, puisqu'un match de Kohli, un sport très populaire chez les Matoran de Matanui, était sur le point de commencer. Et il se trouve que Takua et Jaler comptaient parmi les participants. Mais une fois le match terminé, Jaler fit malencontreusement tomber le masque qu'il gardait près de lui, le dévoilant alors aux yeux de tous. Celui-ci se mit alors à briller d'une lumière éblouissante. Après un examen approfondi de l'objet de la part des sages Turaga, Vakama révéla au Matoran et au Toa que ce masque appartenait à un septième Toa. Tahu fut le premier à exprimer ses doutes. En effet, les héros Toa, traditionnellement au nombre de six, n'avaient nul besoin selon lui d'un septième membre. Mais Turaga Vakama en était convaincu. Ce masque de lumière semblait éclairer Jaler, c'était donc à lui de partir à la recherche de ce septième Toa. Accompagné de son fidèle ami Takua, Jaler entreprit donc un long voyage à travers les différentes régions de Matanui. Eux-mêmes ne savaient pas vraiment où ils allaient, ni même dans quelle direction aller. Mais cela semblait faire partie de leur destin. Peu de temps après le départ des deux Matoran, Takoro, le village du feu, fut attaqué par les Rakshis. Il n'y avait aucun doute sur leur provenance. Il s'agissait d'une attaque de Makuta. Le maître des ombres était de retour, et il voulait le masque de lumière. La quête de Takua et Jaler les amenaient au mythique temple de Kininui. Mais à leur arrivée, le temple était envahi de Rakshis, et Makuta n'était pas loin. Les Toa arrivèrent à leur tour pour tenter de contrôler la horde, mais les Rakshis étaient puissants. Et Jaler y laissa la vie lors d'un dernier geste sacrificiel pour tenter de sauver son ami. Takua se retrouva dévasté. Son ami de toujours avait tenté de le protéger, et il en est mort. Observant le masque de lumière, il comprit qu'il lui était destiné. Ou plutôt, il l'avait toujours su, mais il refusait de se l'admettre. Takua mit alors le masque à son visage, et dans une lumière éblouissante, il se transforma en Toa Takanuva, le Toa de la lumière. Il était temps d'en finir à nouveau. Takanuva rejoignit Makuta qui l'attendait dans les profondeurs de Kininui, en n'oubliant pas de garder le masque de son ami Jaler près de lui. Le combat fut rude, et alors que Takanuva pensait être enfin venu à bout de son ennemi, celui-ci eut pour dernier recours d'attirer le Toa dans un lac de liquide protodermis, qui stagnait à leurs pieds. Ce liquide aux propriétés aussi mystérieuses que puissantes, était notamment à l'origine de l'évolution physique des Toa Nuva. Makuta et Takanuva y ressortirent alors en un seul corps. Les deux ennemis venaient de fusionner. Désormais munis d'un nouveau corps robuste, l'esprit de Takanuva qui demeurait encore, ouvrit alors un passage, et utilisa ses dernières forces pour insuffler à nouveau la vie dans le masque de Jaler. La grande porte qui permit aux habitants de s'enfuir, s'écroula sur le corps amalgamé de Takanuva. Cette aventure touchait alors à sa fin. Jaler était revenu à la vie, et Makuta semblait enfin avoir disparu, même si Takanuva s'était hélas éteint avec lui. Mais heureusement, grâce à la volonté de Wakama et Jaler, et en comptant sur la bénédiction de l'esprit de Matanui, le corps de Takanuva put renaître sous leurs yeux. Toute cette histoire se termina de la meilleure des manières, mais il restait néanmoins un détail intrigant. La porte de Kininui ne les avait pas amenés sur l'île de Matanui, mais sur Metrunui. Turaga Wakama révéla alors au Matoran qu'avant d'être des Turaga, ils étaient eux aussi des Toa, et que Metrunui était en fait leur île d'origine. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada